Deux mois après sa réélection, l'appel d'Emmanuel Macron aux Français lui donné une majorité forte n'a pas été entendu. Le chef d'État arrive en tête au second tour des élections législatives, mais très loin de la majorité absolue qu'il souhaitait. Jean-Luc Mélenchon a gagné son pari et réussit à placer l'alliance des partis de la gauche, appelée NUP, en la première force d'opposition. C'est une situation totalement inattendue, absolument inouïe. La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente. Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donnés. Monsieur Macron qui n'a plus ni la majorité absolue ni la majorité relative, eh bien, il ne va pas pouvoir passer ces réformes telles qu'il l'entend parce que nous serons là et nos députés seront là pour se battre. En tout cas, on est récompensé de tous les efforts qu'on a faits sur le terrain depuis deux mois. L'UPS s'est créée. Aujourd'hui, on est la première force d'opposition à l'Assemblée nationale. C'est historique. Autre surprise, la percée considérable du Rassemblement national. Vive la République, vive la France! Le parti de l'extrême droite multiplié par 15, son nombre de députés, une première depuis plus de 35 ans. Nous incarnerons une opposition ferme, c'est-à-dire sans connivence, mais une opposition responsable, c'est-à-dire respectueuse des institutions et toujours constructue. Parce que notre seule et unique boussole est l'intérêt de la France et du peuple français. Ces élections législatives ont encore une fois été boudées par les Français, le taux d'abstention devrait atteindre près de 54 %. Ici Marie-Michelle Lauzon, Radio-Canada, Montréal.